Donc avant de commencer la vidéo, petit point, j'ai bel et bien un poisson qui pend de ma médanine parce que c'est accroché à ma médanine. Tout ce qui dit, on peut commencer la vidéo. Hey, c'est Zadora. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, en fait, on se retrouve dans un angle de vue que vous connaissez, mais j'ai jamais tourné de vidéo ici, quoi, directement ici. Pourquoi est-ce que je ne suis pas dans la médanine, dans la bibliothèque, comme quasiment toutes les vidéos ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas parler de livres. Nous allons parler DIY. Donc, comme certains de vous le savent, il y a de ça quelques semaines, c'est l'anniversaire de mon frère Archibald et il a eu 18 ans. Et c'est un très grand fan de The Witcher. Ah oui, et si vous ne connaissez pas sa chaîne YouTube, Archibald The World Did Crafter, allez le voir. Donc, puisque c'est un grand fan de The Witcher, j'ai décidé de lui faire un cadeau en rapport avec The Witcher. Donc, j'ai décidé de faire le pendentif de Gareth of Wivia, mais moi-même. Donc, évidemment, ça ne sort pas exactement pareil parce que je l'ai fait en bois et le pendentif de base, il est en métal. Du coup, forcément, ce n'est pas pareil. Donc, c'est parti. On se retrouve à la fin de la vidéo avec le résultat final. En premier, bien évidemment, il faut choisir un bois. Donc, je suis allée dans les bois qu'on avait pour la cheminée. J'en ai choisi un qui était plus ou moins rond et je me suis mise à enlever les écorces. Par la suite, avec mon papa, nous avons découpé plusieurs tranches. Donc, c'est pour ça que c'est plusieurs fois. Mais en gros, on en a découpé trois pour que je puisse choisir celle que je préférais. Donc, voilà. Une fois que c'était découpé, tranché, je ne sais pas comment on voulait dire ça, je me suis mise à poncer les bords et la tranche pour ne pas autre qu'on voit les traits de la scie. On se retrouve à mon bureau. Par la suite, j'ai cherché sur Google une image du pendentif pour pouvoir mieux le représenter. Je me suis mise à faire un croquis au cran de papier. Ensuite, j'ai attrapé mon pyrograveur. Je crois que ça s'appelle comme ça. En gros, je grave le bois avec. J'ai un peu galéré à ouvrir la botte. Oui, oui, oui. Et je vais tout simplement reproduire le design du pendentif, donc le loup sur la tranche de bois. Bon, pour les connaisseurs, vous aurez peut-être remarqué que j'ai fait le médaillon de la série The Witcher et pas du jeu vidéo The Witcher parce que ce n'est pas le même. On se retrouve dans l'atelier. Donc voilà. Je l'attache et je prends la perceuse. Je vais faire le trou pour pouvoir mettre l'anneau pour pouvoir passer après la corde. Donc voilà. Le résultat avec le trou. Je ne sais pas pourquoi j'ai essayé de couper dans mon téléphone, mais bon, voilà. Je trouve que ça m'arrange. Du coup, je l'ai mise. Il y avait mon papa avec moi. Je le vitrifie pour ne pas qu'il moisisse. Une couche, ça suffit pour ma part. Et de nouveau l'aide de mon papa. Il m'aide à mettre l'anneau qu'il y avait dedans. Donc le pire, c'est qu'on a fait travailler mon frère pour son cadeau, parce que l'anneau, c'est lui qui a fait, parce qu'il fait de la côte de maille. Du coup, je lui ai demandé de me faire un anneau. Donc voilà, voilà avec l'anneau. Je passe la corde et je fais le nœud. Donc, je préfère préciser que je l'ai fait en plusieurs fois, en fait, plusieurs jours et tout, parce que tout ce qui était dans l'atelier, il fallait que mon frère ne soit pas dans l'atelier. Et, comment dire, qu'il passe beaucoup de temps dans l'atelier. Donc, voilà pour le résultat final. Très clairement, je trouve que je ne m'en suis pas si mal sortie que ça. Donc, voilà pour le pendentif The Witcher. Très contente du résultat. Donc, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'est-ce pas, j'ai un petit pouce bleu à la commenter et à la partager. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Clique sur un petit clé pour recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et à faire attention à Instagram, IsadoraDucostarica. Ah oui, et surtout, avant de quitter la vidéo, va me dire dans les commentaires ce que tu penses du résultat final. Pour ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut.